Les amis, il y a deux semaines, on a fait le tour de Londres pour voir les shops, justement, qu'il y avait dans la ville. Et on peut pas partir sans voir la collection du GOAT. Regardez où je suis, dinguerie et chiché. Denis ! Denis ! Ça fait trop longtemps qu'on doit venir ici pour... La dernière fois que je suis venu, tu m'as mis une sorte de feinte en disant « Tu peux venir voir la collection ? » Après j'ai dit « Non, mais je veux revenir. » Là, c'est l'heure, mec. Là, il faut passer aux aveux. Là, il est temps. Et c'est pas pour rien, parce que Denis, il se lance sur YouTube. Je compte sur vous pour lui donner full of parce que... Ah, il aime trop ce truc. Je compte sur vous pour donner full of parce qu'il va se lancer sur un truc un peu anglais et tout. Si tu veux commencer à faire ta présentation, c'est le moment. Genre, tu vas faire quoi ? Donne les grandes lignes de ce que tu vas faire. En gros, ce que vous allez voir aujourd'hui, c'est un petit peu ce à quoi vous pouvez vous attendre sur ma chaîne YouTube. Donc beaucoup d'histoires, beaucoup de paires que vous avez sûrement pas vues sur YouTube en anglais pour les bilingues. Après, s'il y a des passages avec des personnalités françaises, on passera aux français. Mais en tout cas, je me lance parce que je pense qu'il y a un truc à faire. Et pour fêter ça, du coup, on organise un petit giveaway. Un petit giveaway sur YouTube. Je suis pas habitué à faire ça. Donc du coup, c'est pas compliqué. Vous aurez une paire de dunks au choix à gagner. Voilà, c'est ça dans la pointure que vous souhaitez. Donc le gagnant pourra me contacter et on s'organisera pour la pointure et le choix du coloris. Bien sûr, dans les mesures du raisonnable, il y aura le choix. Donc pour ça, il faut être abonné à ma chaîne, abonné à la chaîne du Goat. Mettre un like et mettre un commentaire. Restez actifs dans les commentaires parce que je vais vous demander dans les commentaires votre Instagram pour justement aller voir la personne, etc. Et pour prouver... Qu'est-ce qu'on doit mettre en commentaire, peut-être ? En commentaire, du coup, en plus de votre commentaire habituel, vous dites la paire préférée que vous avez vu dans la collection et dans la vidéo. Comme ça, ça fera un truc. Faites l'effort de regarder la vidéo, les reufs, quand même. C'est un minimum. Mais là, je ne sais pas combien de temps on va rester ensemble. Si vous kiffez la vidéo, mettez un like dès maintenant. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines qui vont suivre. Mais là, c'est parti. Denis, tu as carte blanche. Tu peux tout nous montrer. Moi, tu sais, je veux commencer par quoi ? Il y a une paire que tu m'as montré tout à l'heure. Je veux marquer Baby Milo dessus. Il faut qu'on commence fort. Ah, on commence ? Je vais voir Baby Milo parce que je ne sais pas ce que c'est. J'ai envie de voir ce que tu nous as préparé là. Non, mais c'est fou, ça. Ça commence fort. C'est fou, ça. Mais attends, Baby Milo, parce qu'il faut que je te donne l'histoire. En France, tu étais encore en France quand Baby Milo s'est arrivé ? Non, mec. Baby Milo, c'était au marché. On avait tous des faux t-shirts Bape. Donc, ça existe vraiment. Ce n'est pas que de la contrefaçon. Ah oui, mais Baby Milo, c'est Bape, ouais. Il faut que je vois ça, gros. C'est quoi cette horreur que tu vas nous sortir ? Ah, ce n'est pas une horreur. Non, c'est une Bape. Ce n'est pas une horreur. C'est la Bape SpongeBob, du coup, Bob l'Éponge. Donc, de 2006-2007. Voilà, il y a eu une Roadstar aussi, donc l'autre modèle de Bape de l'époque. Et c'est sur Bob l'Éponge aussi ou c'est un autre personnage ? Ouais, ouais, ouais. Bob l'Éponge, Roadstar Bob l'Éponge. Très limité. Très, très cool avec la Special Box. Parce qu'en général, les Bape, ça vient dans une boîte... Désolé d'avoir trop de choses à trouver, là. Attends, une boîte... Ça, c'est mon quotidien. Ça, ça me dépasse... Ah, voilà, elle est là. Ok, une boîte de Bape, normalement, c'est comme ça, tu vois. Et là, c'est une Special Box, donc c'est assez rare chez Bape. Ça aggrave ce côté nostalgique. Tu sais, ils ont fait les collabs Marvel. Où les Bape, elles sont présentées comme des jouets. Donc, voilà, il y a toujours eu ce côté un petit peu de l'enfance avec Bape. Et la SpongeBob, elle est quand même très cool. Et la boîte, surtout. Pour en parler, du coup, t'en penses quoi, toi, du truc qui est sorti il y a pas longtemps ? Comme quoi Nike attaque un peu Bape par rapport au shape et tout, là ? T'as une idée, un avis là-dessus ? Bah, en fait, c'est vrai que c'est assez étonnant qu'ils le fassent seulement maintenant. Sachant que ça fait quand même depuis le début des années 2000, ça fait 20 ans que, enfin, la Bape Stas, c'est une Air Force One revisité. J'ai entendu une rumeur comme quoi ça pourrait être lié, tu sais, au NFT, au droit un peu sur la metaverse. Parce que Nike, il commence à poursuivre vraiment toutes les sortes de, tu sais, les bootlegs Jordan One, Dunk, Air Force. Et que du coup, ils sont devenus très intransigeants là-dessus. Dans la plainte de Nike contre Bape, ils ont aussi indiqué qu'ils ont tenté de, depuis des années, de trouver un accord, etc. Et que Bape, ils étaient pas très collaboratifs. Donc, ce serait dommage que Bape puisse plus... Parce que, voilà, il y a quand même beaucoup d'histoires avec la Bape Stas, tu vois. Et je pense que, en fait, ce qui fait que, je pense que ça devrait pas être un problème pour Nike, c'est que tout le monde sait faire la différence entre une Bape Stas et une Air Force One, tu vois. Et que, du coup, ça devrait pas... Voilà. Le problème, c'est la confusion dans le marché et je pense qu'il n'y a pas de confusion. Mais bon. Moi, je suis au marché, je viens de voir un truc là, parce que je l'ai vu il y a pas longtemps, sur le père Travis. Ça, t'es le précurseur. Oh là là. T'es le précurseur, mais la Martiard... Non, pas la Martiard, pas la Martiard. La Mac Attaque. La Martiard, c'est autre chose. Elle est là, la Martiard. Non, mais pardon. Je me suis trompé. Non, mais attends, attends. Je me suis trompé. Si tu veux voir la Martiarde, on peut voir la Martiarde. Alors là, la dinguerie, c'est que c'est quand même du 14 US. On va être tout à fait transparent. C'est pas ma collection personnelle, c'est-à-dire que... Voilà, donc... Voilà la Martiarde. C'est un mélange de ma collection et de mon stock. Après, mon stock, je le choisis aussi d'une façon avec une approche de collectionneur un petit peu. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de 14. Non, mais parce que ça me fait kiffer, tu vois, de trouver des paires qui, moi, me font kiffer. Ok. Après, si je peux me faire un billet dessus, c'est cool. Mais au moins de les avoir, de raconter l'histoire, prendre des photos, ça me fait kiffer. Et si j'arrive à trouver des bons deals et de pouvoir faire du bénef dessus, ça permet un peu de vivre de ma passion. Mais j'ai grave une approche de collectionneur quand je choisis un peu mon stock, tu vois. Tu essaies de faire le bon reseller. Vas-y, continue. Du coup, la Mac Attack. Allez là. Alors, ouais, mais celle-là, c'est une petite taille. Elle est un peu, on va la virer. Parce qu'on a une paire. On a dit qu'on sortait des paires. Ah, tu veux pas ouvrir cette boîte ? Au passage. Si, 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 non, non, mais vite. Non, non, mais vite. Non, non, pour, pour. Ah, ça. La Mac Attack. Ça, vous l'avez pas vu dans la dernière vidéo avec Greska. Parce que j'avais pas la boîte. J'avais pas ramené la boîte au pop-up. Mais ça, c'est la boîte originale de la Mac Attack. De 85. Donc, très jolie boîte. Mais c'est chiant à ranger, ces boîtes-là. C'est chiant. C'est trop petit. C'est trop... C'est relou. Mais tu sais, les boîtes SB aussi de l'époque, tu vois, c'est tout fin et tout, genre. Du coup, voilà, la Mac Attack. Et celle-là, elle est DS. Ah oui, d'accord. Voilà. En taille 12. Donc là, c'est tout de suite... On te l'a demandé parce que Travis l'a mise ou pas ? Bah, pas parce que... Mais bien sûr, bien sûr. Non, mais là, on te l'a demandé récemment parce que Travis l'a mise, tu vois. Bah, Travis, il l'a mise il y a quand même presque deux ans. Et pourquoi elle ressort que là ? Bah, parce qu'apparemment, il y a eu des galères avec... Donc, la Mac Attack, c'est la paire de John McEnroe. Contractuellement, il y avait des galères avec... Entre Nike et John McEnroe. Tu vois, il n'a jamais été ressorti. Donc, je pense qu'il y avait des galères un petit peu à ce niveau-là. Et du coup, il y avait eu deux coloris à l'époque. Donc, le gris qui est le plus répandu. Voilà. Et puis... Ah, t'as les deux ? Et puis, ouais. Oh, il n'y a pas d'un cerf à faire. Merci. Et puis, il y a le deuxième coloris qui est le coloris blanc et qui est beaucoup plus rare. Et cette paire, bon, elle n'est pas DS, mais... Un peu portée, mais ça va. Mais ça va. Et t'en penses quoi, toi ? J'y arrive pas. Je ne vais pas mentir. Je ne suis pas fan. Ah ouais ? Je ne vais pas mentir. Ça ne te rappelle pas la New Balance 550 ? Un petit peu. Quand même. Mais la New Balance, je n'en peux plus non plus. Donc, comme ça... Mais moi, je vais être obligé de la COP quand elle va ressortir. Parce que, je ne sais pas, tu vois, c'est vraiment cette période années 80. Modèle iconique parce qu'il n'est jamais ressorti lié à une légende du tennis, etc. Genre, c'est une histoire cool. Et puis, ça change, tu vois, des Jordan et tout, ça... Oui. Voilà, c'est un modèle un peu différent, tu vois. Et ce n'est pas une New Balance. Moi, une New Balance, je ne peux pas porter. Je suis sponsorisé par Nike. Tu connais. C'est vrai ? Alors, toi, tu es un fan, 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 fan de Dunk aussi de ton côté. Mais c'est quoi les paires qui te sont le plus demandées, tu vois ? Typiquement, je ne sais pas moi, des Jordan 1, des Dunk... C'est quoi la paire qu'on t'a plus demandé, genre... Une Dunk Panda ? Non, je rigole, je rigole, j'arrête. Est-ce qu'il y en a plein, là ? Là, je regarde par là, là. On a des Villon, des Martiards, des Nike ID. Là, il y a des Rebooks qu'on va vous montrer après parce que je connais l'histoire et que c'est cool. Là, tu vois, par exemple, je ne montre pas, mais je prends dans ton bordel des Lobster, Purple Lobster. Il y a plein de trucs cool, là. C'est une paire très cool, d'ailleurs. Alors, c'est quoi, LA ? Ça, c'est la Mister Cartoon. Ok. C'est un tatoueur de LA. Ok. Et il avait fait... Je pourrais te montrer, j'ai tout le pack. Donc ça, c'est l'une des plus rares avec le Spiderweb. Elle est un peu usée, mais c'est 2004, je crois. Ouais, 2004. Ça, c'est vraiment la OG, la plus rare et la plus classique. Au laser, du coup ? Au laser, ouais. Ok. Et après, tu as... Bah, je vais peut-être te montrer juste une. Ça va être celle-là, je crois. Et là, c'est la version un peu plus récente de 2009. Celle-là, elle est plus marquée. Ah, elle est stylée de four. Ouais. Et donc, en gros, c'est exactement le même design. Ok. Juste, c'est d'autres couleurs. Sauf que ça, c'était avec le partenariat Livestrong, qui était l'association de Lance Armstrong. Avant qu'on découvre qu'il se donne. Avant qu'on découvre, voilà. Et il y a eu d'autres paires, notamment celle-là, qui est la version Livestrong de la Bizipi. Que vous verrez tout à l'heure, tu sais, c'est celle que j'ai postée hier. Ah, celle que tu as mise avec les... Ah, mais même là, la Mitzol, c'est quoi ? Je ne sais pas trop comment... On dirait du genre du canvas. Ouais. Donc voilà, tu as la Mister Cartoon, la Bizipi, et puis ça, ma paire préférée du pack, en tout cas. Ça, c'est la Futura. Et du coup, tu sais, la Flom, la OG, donc ça, c'est la version revisitée Livestrong, mais la OG, c'est l'une des dunks les plus légendaires et les plus chères de l'histoire. Ok. La OG, elle est plus, genre, marron, avec des billets en couleur de billets. Donc, tu vas avoir du vert, du violet, du bleu. Et il y a 48 paires au monde, et ça vaut genre 60 000 balles. Ouaiiiaiaiaia. Et ça, voilà, c'est pas pareil, mais si tu peux pas te permettre la vraie, ça, c'est cool. C'est plutôt dans les 1000, 2000 balles. Mais c'est... Parce qu'aujourd'hui, les dunks low sont ultra à la mode et plus... Même, c'est plus facile à porter. Est-ce que les dunks high, c'est le truc qui cote plus, tu vois ? Ou c'est vraiment en fonction de la paire, de l'histoire, du coloris ? Non, non, non. Ouais, clairement, les dunks low, ça a toujours été préféré. Ok. Et ça cote plus, quand même, en général. Remontre-moi la hame de tout à l'heure que je trouve trop belle, là. Parce que j'ai une volonté, quand même, dans ma vie, c'est d'acheter une paire Sneaker Den, comme je dis. Ça fera ma seule paire de dunks. Mais genre, j'en veux une qui soit un peu Denis, tu vois. Qui soit un peu spécial et tout. Et il me l'a montré. Bon, c'est pas ma taille, mais je la trouve trop belle. C'est une dunks en... Alors, pour ceux qui veulent l'histoire de la hemp, il faudra que vous alliez voir la première vidéo qu'on a faite ensemble, qui était très drôle. Mais du coup, je la trouve vraiment stylée. Un peu délire Chocapic, Coco Pops. Mais elle est trop stylée. Donc la hemp, de base, c'est une SB. Enfin, la Dunk Hemp, c'est une SB. Thibaut, il adore les hemp. Il adore les hemp. On sait pas pourquoi. J'aime pas le hemp, mais j'adore les hemp. Il y a eu une version bleue. Donc tout ça, c'est 2003 à peu près. Je suis moins dedans. Là, je te dis, troisième place. T'as la Bordeaux. Et t'en avais une autre verte qui était sortie pour le 420. Pour célébrer. Il y a eu 420 paires. Parce qu'on le rappelle, le hemp, ça vient de la feuille de cannabis, je crois. Donc les SB, elles sont connues. Ça, c'est une 6.0. Beaucoup moins connus, les 6.0, c'était un peu les Nike SB du pauvre à l'époque. Genre, c'était fait pour les shops où tu pouvais acheter du Quicksilver et du matos de surf. Genre, c'était pas vraiment les skate shops. Du coup, à l'époque, les gens, ils s'en foutaient. Mais t'as eu quelques pépites. Et du coup, ça ressemble quand même pas mal à une SB. Tu sais, t'as une languette un petit peu plus rembourrée que les Dunk normal. Et voilà. Et ça, c'est du hemp avec du canvas. Et pfff, introuvable ça. Bah, je veux ça. Donc Thibaut, il va payer. Il va payer. Puis je suis comme un gosse dissipé là. Là, par exemple, j'en vois une. Là, c'est une université, ça. Attends, c'est ATM, non ? Ouais, je crois. Ouais, Texas. Putain, je suis bon. Donc ça, c'est les collections des universités. Il n'y a pas que Kentucky, il n'y a pas que Syracuse. Non, les originales, c'est ça. Kentucky, Syracuse, Michigan, tout ça. Ça, c'était un programme en 2015. Ils ont fait un programme, sorte de PE, tu vois, Player Exclusive, avec Nike ID. Donc, tu vois, sur l'intérieur, il va y avoir Nike ID. Tu vois, où le size tag, c'est Nike ID. On ne verra pas grand-chose. Là, tu avais vraiment l'option de déjà avoir les couleurs de ton université. Et le tag. Et j'ai la version Syracuse. Et putain, l'autre jour, j'ai raté sur eBay la Oregon. Mais Oregon, pourquoi il y a autant de codes dessus ? Alors. Qu'est-ce qui fait que genre... Alors, il y a toutes les PI qui sont sorties. Il y a aussi les Jordan 5 Oregon que moi, je connais. Il y a la Jordan 4 Oregon qui... Genre, c'est quoi qui fait que Oregon... Parce que si je ne dis pas de bêtises, il n'était pas dans l'Oregon. Qu'est-ce qui fait que genre, vraiment, ça code plus que les autres, tu vois ? Alors, ils en parlent beaucoup aussi. Genre, en étant fan de Jordan et tout, tu sais que les Oregon Ducks, c'est les plus demandés, tu vois ? Pourquoi ? Parce que tout simplement, le créateur de Nike, Phil Knight, il vient de... Tu vois. Voilà, de l'université de l'Oregon. Oui, c'est pour ça que c'est l'université d'Oregon qui a le plus de codes sur les PI, etc. Ok. Et il y a une Dunk, d'ailleurs, inspirée... Ouais, ouais, ouais. Tu l'as ? Je l'ai, ouais. OMG. Donc, ça, c'est la Dunk... Brésil. C'est pas la Brésil. Ça, c'est la Dunk, techniquement, Oregon, parce que... Donc, t'as Buck derrière. Buck, c'était le surnom. Je pense pas à Phil Knight. Je crois que c'était le mec Bowerman, le coach, tu sais, de running, de Phil Knight. Je crois un truc comme ça. Ou peut-être Phil Knight, je suis pas sûr. Mais c'est l'un ou l'autre. Buck, c'est le surnom d'un des gars de Nike d'Oregon. Et c'est pour ça que le coloris, encore une fois, vert et jaune. Et juste ça, je l'avais montré au pop-up. Ça, c'est une paire qui était faite au Brésil. Il y a que 400 paires de celle-là. Et la différence... Enfin, on voit déjà pas mal la différence au niveau des couleurs. Et aussi, là, il y a écrit Buck et là, il y a écrit Nike. Et du coup, ça, quand je l'avais posté sur Instagram, beaucoup de gens pensaient que c'était une fake. Alors qu'en fait, c'est une paire exclue Brésil, faite au Brésil. Donc, t'as tout qui est un peu différent, tu vois. Le Nike SB, il est un peu bizarre. Les lacets, ils sont fins. Même la shape, elle est différente, tu vois. Et il y a que 400 paires, donc ça, c'est... Je trouve ça encore plus cool, tu vois. Ressors-moi la boîte. Tu sais très bien de quelle boîte je pars. Parce que moi, je l'ai vu que à travers une vitrine, cette paire. J'ai jamais vu de si proche, tu vois. Non, ça, c'est fou, ça. Ça, c'est dingue. Ça, c'est guedin. Ça, c'est guedin. Je te le dis, ça, c'est fou. Bon, c'est pas la boîte OG, hein. Mais en tout cas, c'est... C'est on-brand. On-brand. Oh non, c'est fou, frère. C'est trop gros. C'est... Sens l'odeur, un peu. Pas envie de faire de bêtises. Voilà. Ça sent le moisi, hein. Ça sent les années 80. Ça sent pas très bon. C'est les... C'est une paire qui a 38 ans, bientôt. T'as pas osé l'apporter ? Mais t'es fou ou quoi ? Non mais je sais pas. Y'a un jour... Moi, tu te maries, un truc comme ça, et tu veux la porter, genre, pour le kit. Non mais attends, si elle est DS depuis 85... Ah, t'es fou. J'ai d'autres paires, tu vois, qui sont un petit peu usées de 85. D'ailleurs, Hank Tag original aussi. Ça, c'est un caprice de ta part ? Et quand je dis caprice, c'est entre guillemets, hein. Non, 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 pas du tout. Je l'ai acheté à un bon prix et je sais que je vais pouvoir la revendre à plus cher. Tu veux la revendre ? Bah, je suis pas du tout pressé. Ça me fait kiffer de l'avoir. C'est pour ça que je dis, y'a des trucs où j'ai une approche un peu de collectionneur, mais j'ai toujours un peu la tête sur les épaules aussi, où, genre, je vais pas mettre 10 000 balles dans une paire. Genre, cette paire vaut plus de 10 000 balles, tu vois. Donc, non, c'est pas quelque chose que je vais jamais revendre. Un jour, je la revendrai. Ça, c'est le genre de paire qui ne perd pas de valeur du tout. Toi, t'es fan de b-ball ? Présente-toi du b-ball qu'on connaît pas, là, un peu. Alors, du b-ball... Alors, du b-ball, qu'est-ce que... T'as une ASICS ? Non, non, c'est des boîtes... C'est des trucs b-ball que tu peux sortir. Ah bah, b-ball, je peux te sortir ma dernière paire dans ma collection vraiment personnelle. Vas-y, je suis chaud, je suis chaud. En attendant que Denis a cherché son Saint-Graal, si vous kiffez, je sais pas ça fait combien de temps que la vidéo, elle tourne. J'adore. Petit like, vous abonnez. N'hésitez pas à dire dans les commentaires aussi s'il y a des trucs que vous auriez aimé voir. Je pense pas qu'on va regarder toute la collection non plus, mais... Ah oui, ah oui ! Ça, c'est ma dernière paire perso que j'ai récupérée il y a, genre, une semaine ou deux. C'est une Air Force One Lebron James. Donc on voit le logo de Lebron sur le talon. Aux couleurs d'Akron. Et aux couleurs d'Akron, du coup, le High School. Est-ce que tu conseilles de regarder le film ? C'est pas He Got Games, c'est le film de Lebron avec sa fac. Tu l'as pas vu ? Celle où il fait avec Akron, tu l'as pas vu ce film-là ? Mais il est trop bien ce film ! T'as pas vu le film ? Bah moi je te le conseille. Il y a un film sur son équipe et sa dernière année à Akron. Ok. Mais il est trop bien gros le film. Putain, je suis chaud. Bah bah voilà. Bah bah moi je le conseille. Mais voilà. Donc dinguerie, shape incroyable, matériaux incroyables. Genre c'est... C'est premium, premium. Et confort ? Et confort à revoir. C'est une vraie chaussure quoi. Tu vois, l'intérieur c'est du cuir et tout. La paire est vraiment sympa. Elle fait penser à la couleur un peu Celtics. On peut pas l'enlever le key green un peu. Mais la paire est cool. Et ça, ça se trouve encore facilement ? Ouais, genre ça se trouve. C'est pas impossible à trouver. C'est pas forcément des tarots abusés, tu vois. Moi je l'ai payé 300$. Prix d'une paire classique aujourd'hui. Ouais, ouais. Je l'ai payé ça, tu vois. Mais bon, après ça c'était un style pour la condition et tout. Mais ça se trouve. Bon, baby ball, tu m'as sorti. T'as le bronze bien joué. Il y a un truc que tu veux montrer là ? Moi je sais qu'il y a des choses qu'on va devoir faire. Genre, là par exemple, je vous la montre parce que je pense qu'on va la faire. La re-mental qui est juste là. Il y a d'autres trucs que ça que je vais vous montrer après. Les Reebok et tout. Plutôt, ouais, la Reebok c'est une autre. Tu vois, c'est... Tu veux la montrer maintenant ? La Reebok ? Vas-y hein. Ah bah les gars, dernière fois que je suis venu chez Denis, c'était le jour de France-Angleterre à la Coupe du Monde. Après la sneaker con. Il m'a sorti deux dingueries. Trois dingueries. Parce qu'il y en a une que tu as vendu aussi la paire de motos là. La Jordan de moto. Ouais, ça tu l'as vendu. Il m'a sorti une Jordan 4 Motorsport mais genre côté de fou et je mettrai tes photos Instagram, ce sera plus facile. 16 paires. 16 paires monde avec genre porté par les joueurs, enfin les motores. Ouais, les coureurs. Les coureurs, ouais. Il m'a sorti une Jordan 4 Travis Friends and Family que je mets en insertion parce que j'avais pris des petites photos et tout. Qui n'était pas à moi. Et il m'a sorti un truc que je connaissais même pas. Et David que vous avez vu justement dans la vidéo vlog à Presented By, il était comme un dingue. Mais il était plus comme un dingue sur la Motorsport. Je te passe en première personne, il est temps que tu présentes un truc. Et là, je pense qu'il faut que tu t'expliques parce que moi je connais pas, enfin moi je connaissais pas. Donc là, on a une boîte de Reebok, on regarde tout de suite le tag. Donc on voit custom made for Kanye West. En gros Reebok, début des années 2000, ça c'est 2006 à peu près. Ils avaient des partenariats avec Jay-Z. Le modèle là en question, c'est la S. Carter. S. Carter et Sean Carter. Jay-Z. Donc c'était vraiment un modèle fait pour lui. Reebok, il y avait aussi G-Unit avec 50 Cent. Il y avait aussi les Ice Cream qu'on verra tout à l'heure avec Parel. Reebok, ils étaient très chauds dans tout ce qui est la culture hip-hop, etc. Donc il y a eu un peu cette collab qui est jamais sortie entre Kanye et Jay-Z sur la Reebok. Et donc là, voilà. Donc c'est l'époque du College Dropout avec l'ours. Donc il y a eu 4 coloris. La Shape, elle est ouvertement inspirée de Gucci. Et d'un des modèles classiques de Gucci qui était genre populaire dans la culture hip-hop à l'époque. Et ce coloris d'autant plus, tu vois. C'est vraiment coloris Gucci. Donc voilà, il y a 3 autres coloris qui sont... Elles sont toutes impossibles à trouver quand j'ai repéré cette paire. C'était ton goal du moment, genre. J'étais obligé de l'avoir. Genre tu t'es couché à 7h au lieu de 6h du matin pour l'avoir. Bon à 10h au lieu de 6h du matin pour l'avoir. Et voilà, ça c'est une dinguerie. Mais par contre nous, ce qui nous avait choqué avec David, c'était la qualité des matériaux. C'est genre du premium x 1 milliard là, non ? Et après, j'ai dans le même délire, voilà. Donc ça, c'est une paire qui... Pas de collab. Juste une S point carter S dot normale, tu vois. Bon, c'est une shape... Ça fait paire de ville, paire de darons un peu. Ouais, un peu. C'est vrai, c'est vrai. Mais l'histoire est cool, tu vois. De fou. Puis ça, c'est un truc que je ne savais même pas. Genre que Kanye, moi, je me suis arrêté comme un bon soldat chez Nike, tu vois. Et que ça, c'est fou, frère. Ça, c'est incroyable. T'as un truc avec Kanye encore à nous présenter ? Dans les... J'ai l'arrêt d'October, tu veux ? Tu veux, vas-y. Hop ! La paire de la miniature, elle est... Mais wesh, la boîte, elle est gigantesque, quoi ! C'est lui 14, c'est lui 14. Mais attends, mais hier, tu m'as demandé à... à machin quelle paire je prenais. Tu m'as même pas dit celle-là, toi. Bah ouais, parce que c'est pas ma préférée. Ouais, moi, je préfère la Yeezy One. J'en ai pas, là. La Yeezy 2, je trouve ça moins portable. C'est un peu... C'est vraiment le futur. Mais bon, c'est des paires historiques, quoi. Qui codent de ouf. Et j'ai la noire aussi, mais bon. Ça, c'est moins mon... Moi, mon truc. Il y a un truc que tu veux nous montrer ? Un petit kiff perso. En dehors de la Rimental. Parce que vas-y, la Rimental... Ah si, la Ice Cream, tu veux la montrer ? Ah bah oui, les Ice Cream. Ice Cream, ça, c'est Reebok aussi. 2000, pareil, 2006 à peu près. Et ça, c'est vraiment le coloris classique qui est le plus connu, donc l'époque Farel. Enfin, non. Il y a eu une Ice Cream avant ça, qui ressemble un peu à une Stan Smith, tu ferais une insertion, qui est vraiment genre la Ice Cream par excellence. Et Burn & Air Boys Club, donc la marque de Ice Cream, c'est Nigo et Farel. Du coup, il y a eu d'abord la paire qui ressemble un peu à une Stan Smith, avec genre des diamants, etc. Des dollars, tu verras, voilà. Et après, ça, c'était les paires de skate. Et c'est assez cool, je trouve. Avec le petit logo à l'arrière, là, qui est bien stylé, là. Le petit Ice Cream. C'est marqué quoi, là-haut ? Ice Cream. Ah, je croyais qu'il y avait un truc écrit au dessus. Donc ça, si vous en voulez, sur le site... Sneaker Den. Vas-y, faites un peu. Et si vous voulez le match avec des casquettes, des chaussettes, des t-shirts, c'est quoi ? Outsole. C'est juste là. Ce mec est matrixé au plus haut point par ce bug. Du coup, tu l'as rencontré. Je l'ai rencontré, ouais. Alors ? T'as pleuré ? À New York. Bah, c'était hyper cool. T'as pleuré. Une de mes pères préférés de l'histoire, en fait. Ça, ça vient avec ou juste tu la protèges ? Ouais, je la protège. Ça, ça partira pas ? Si, quand j'en retrouverai une autre. Parce qu'elle n'est pas assez bonne condition pour toi ? Si, si, elle est DS et tout, mais c'est du 11. Je peux choper une 12. Je te l'achète, tu me la fais à combien ? Pour toi, 12 000 balles. On va dire une grosse fourchette, c'est entre 7 et 15 000. Donc, Newport, c'est une marque des cigarettes américaines. Et du coup, on retrouve le logo Nike dessus. Coïncidence. Probable. Sachant que Newport, c'est les années 70, je crois, la création. Donc, à peu près en même temps que Nike. Il n'y avait aucun intérêt d'une part ou de l'autre de voler le logo de l'autre, tu vois. Mais du coup, Harry, ce designer, c'est un mec du marketing un peu aux Etats-Unis qui était pote avec tous les mecs, genre Futura, toute cette génération à New York. Il s'est dit, je vais faire un parallèle entre la consommation de sneakers et de streetwear, etc. avec la consommation de cigarettes, tu vois. Ok. Le côté non seulement addictif, mais aussi le côté où l'industrie profite de leurs consommateurs, tu vois. Et s'en scrupule, tu vois. C'est pas juste, ah, les sneakers c'est addictif, le tabac c'est addictif, donc on fait le parallèle. C'est plus que ça, tu vois. Voilà, donc la boîte inspirée du paquet de cigarettes qui s'ouvre comme ça. Incroyable, il y a 252 paires. Avec le papier à cigarettes. Voilà, le papier à cigarettes. Et voilà la paire. Donc, c'est une Air Force One. Le mec s'appelle Harry, donc ça tombe bien. Tu vois, il a pu faire un jeu de mots. R, Harry. Ah, c'est stylé. Mais c'est le gars qui a la marque de cigarettes qui a fait la chose. Ah non, pas du tout. Aucun rapport. Il s'est fait justement poursuivre en justice par Newport. Et du coup, tu vois la semelle, il y a le print filtre. Comme sur les shorts à haute sol. Voilà, comme sur les shorts à haute sol. C'est bien, il l'a révisé. Et voilà, enfin, c'est une paire qui a plein de détails. Ça ressemble au coloris que tu nous as montré sur la Lebron un petit peu. Ouais, ouais. Et du coup, j'ai fait des photos des deux côte à côte. Stylé. Et ça, tu l'as déjà... Bah, je suis con, c'est pas ta taille. C'est pas une qualité de ouf. C'est un peu, tu sais, les BAPE des années 2000, c'est pas portable en général. Le cuir là, tu sais, il craque. Donc là, c'est un peu pareil. Au final, c'est plus une oeuvre d'art, tu vois. Y'en a des portées à vendre de ça ? Y'en a, ouais, y'en a, y'en a. Mais ça vieillit très mal porté. D'accord. Mais du coup, l'autre jour, par exemple, Liliati, il a posté une story, il l'a porté. On est dans le musée Sneaker Den. Fais-toi plaisir. C'est des trucs que tu veux montrer, des trucs que tu veux présenter. Qu'est-ce que tu veux montrer ? Peut-être des Jordan 4 parce que les gens, ils aiment bien ça. Il y a la Pigeon là, que je vois, qui peut être sympa aussi. On peut montrer rapidement deux paires de Dunks qui sont hyper d'actualité en ce moment. La Heineken. Donc, apparemment, il y avait eu des rumeurs comme quoi il y avait une SB qui ressortait ou une Dunk. Ça va être sûrement une Air Force One. Mais les gens, ils se sont un peu excités parce que la Heineken, c'est une Dunk légendaire. Donc, il y a un truc qui ressort. On ne sait pas encore trop quoi, mais du coup, il y a eu pas mal de rumeurs. Je valide pas la collab, mais par contre, j'adore le coloris. Je trouve magnifique. Et après, il y a aussi la Tiffany. Et du coup, la Tiffany, pareil, on en a pas mal parlé récemment parce qu'il y a la Air Force One qui sort. Donc, la Air Force One, c'est une vraie collab avec Tiffany & Co. Ça, c'était donc Nicky Diamond, qui avait sa marque Diamond Supply, qui a fait un coloris inspiré de Tiffany. Et du coup, le surnom de cette paire, c'est la Tiffany. Mais rien d'officiel. Les gens qui sont vraiment dans la SB, la Tiffany, c'est une paire qui a vraiment marqué... Même si c'est genre du cuir, on en voit plus trop de ça, du cuir un peu crocodile. Très belle. Donc voilà. Aussi belle que toi. Ça, c'est un truc cool, par exemple. Bon, vous voyez l'état de la boîte. Ça, c'est une boîte de 85. Et ça, alors, on pourrait croire que c'est une Jordan 1. Mais ça n'en est pas une. C'est quoi ? C'est une Big Nike. Alors ça, c'est une dinguerie aussi. Coloris très, très rare. Big Nike, donc tu vois la ressemblance quand même à la Jordan 1, on est très, très proche. Elle a craqué derrière. Elle a bien, bien, bien craqué. Et du coup, ça, c'était un modèle plus inline, c'est-à-dire, tu vois, genre pas exclusif à un joueur. Mais le joueur Manu de Bol, tu vois qui c'est ? Le père de Bol Bol. Il portait ça, il y avait toute une campagne marketing autour du fait que c'était Big Nike et le mec, il faisait genre 2m30, tu vois. Et ça, d'ailleurs, ça aurait pu être sa taille, c'est du 14,5 US. Je ne vais pas la sortir, la paire, donc... C'est une Jordan 4 ? C'est une Jordan 4, ouais. Mais la boîte, elle est minuscule. Ouais, et bien ça, c'est une Jordan 4. Ouais, de 89. Et elle a craqué derrière. Ouais, ouais, alors ça, c'est normal, c'est toutes les... La mousse a lâché. Très, très cool. Et ce n'est pas ma paire, mais voilà, je la vends pour mon pote. Comment tu vends à quelqu'un une paire qui est craquelée à mort, tu vois ? Parce que ça a une valeur, de toute façon, ça a une valeur... Voilà, historique, les gens ne l'achètent pas pour la porter. Donc, c'est pour vraiment l'exposer ou pour l'avoir, tu vois. Dans sa collection, il y a des gens qui veulent avoir toutes les Jordan OG, des Américains surtout, qui vont avoir toutes les Jordan OG Jordan 1, Jordan 2, Jordan 3. Et du coup, s'il leur manque celle-là, ils vont l'acheter, tu vois. Et ça, c'est vraiment l'une des méga classiques. Alors, cette paire d'Air Force One, on n'a pas trop fait d'Air Force One ? Non. Ça, c'est une petite taille, mais j'en ai une plus grande qui arrive en 17,5 US. Et ça, tu vois, c'est quelque chose qui est introuvable. C'est donc la Dorian Baker Women's de 2006, je crois, 2007. Et c'est un coloré inversé de l'Entourage. Entourage étant l'une des Air Force One vraiment les plus mythiques de l'histoire. Et ça, je pense, sachant que c'est introuvable et personne ne la connaît, 17,5, c'est une très bonne taille. Je l'ai clairement acheté pour ensuite la proposer à quelqu'un comme Liliati, tu vois. Qui, je pense, va flasher dessus parce que c'est la reverse Entourage, Dorian Baker, introuvable. Parce que Liliati, il est dans tes petits papiers. Ouais. Et il y a des trucs que tu ne veux pas vendre où, genre, à partir du moment où tu achètes et qu'elle est dans cette pièce entre guillemets, ça veut dire que ça peut partir un jour. Ouais. Ok. En fait, je pense que ça part pas à partir du moment où j'ai vraiment une attache personnelle avec, étant, genre, je la porte et je commence à un peu avoir mon histoire avec la paire, tu vois. Donc, par exemple, la Lebron, la Air Force One Lebron que j'ai achetée, je l'ai achetée avec l'objectif qu'elle soit pour moi et je l'ai tout de suite portée alors qu'elle était DS, tu vois. Et maintenant, je ne vais pas m'en séparer, tu vois, genre, parce que c'est ma paire, tu vois. Alors que tout ça, je ne porte pas en général à moins que ce soit les 85 que j'aimerais garder le plus longtemps possible parce que c'est des pièces un peu de musée, etc. Techniquement, tout ce que j'achète, c'est pour revendre un jour ou l'autre, quand même. J'ai une collection personnelle de genre 30 paires à peu près, 40 max, tu vois. Il est l'heure de me trouver une paire, Tony. Je fais du 11, 11,5. Voilà, alors, on a trouvé. Déjà ? Ouais. J'aime pas trop les hautes. Aïe, 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 aïe. C'est bon, on a trouvé. Je ne veux pas ça. Dites-lui. Je ne veux pas ça. J'en veux pas. Voilà, j'ai une autre. Là, j'ai du 11,5. Ça va parler à pas mal de gens. Est-ce que c'est une paire de nids ? Pas trop, mais ça va plaire. Ah ouais, ça, je pourrais l'avoir. Mais je trouve que, tu vois, si je t'achète ça, ça ne serait pas assez une paire de nids, tu vois. Donc ça, beaucoup de gens vont dire qu'il y a une grosse ressemblance avec la Jordan 1 Travis Scott. Du marron, du blanc et du noir. Quelle année, ça ? C'est 2007, la Trail End SB. Voilà, ça, c'est 11,5. Je te la fais à 1 000 balles. Je peux te montrer une Jordan 2 ? Vas-y, Jordan 2. C'est Private Selection, ils ont annoncé, genre, il y en a à voir. Genre 20 coloris, ouais. On aime ce genre de boîte. Avec Michael, là, si on le voit. Et ça, de base, je me l'étais acheté en perso. Tu vois, c'est du 13. Mais elle n'a pas tenu. Voilà. Oh, merde. Mais je me la suis fait rembourser, c'est pas grave. Ah, ça va. Donc là, tu as une paire gratuite, là. Bah ouais, mais bon, qu'est-ce que je fasse avec ça, tu vois ? Bah, tu la recolles ? Non, ça, ça, il faut vraiment une nouvelle semelle et tout. Ok. La petite Jordan 4 que tu as portée hier, c'est ça, là. Du coup, 2006. C'est ça ? Ouais, c'est ça. Toi, est-ce que tu serais prêt à, imaginons, la semelle à se décolle et tout, à repayer un mec pour te refaire une semelle à neuf ? Tu vois, typiquement, la Jordan 4 que tu as montrée tout à l'heure, c'est dans le carton qui est là, là. Est-ce que tu serais prêt à, si toi, tu l'achetais, de te dire, bah, je rachète une FireRed, j'enlève la semelle et je remets une nouvelle semelle, mais c'est plus la vraie OG, en fait. Donc, tu as le upper OG. Ouais, mais les gens, ils savent pas, juste pour la porter. Bah, pas sur la 89, en tout cas, ça, non. Parce qu'il y a des gens, ils ont fait des soul swaps sur des 85 et tout, genre. Je trouve que c'est une aberration. Ah ouais, ouais. Les OG, je toucherai pas, tu vois. Après ça, donc Mist Blue, tu vois, en vrai, elle va clamser, hein, bientôt. En plus, je la porte bien, je les ai sortis en boîte avec et tout. Parce qu'autant les Dunks, les Air Force, les Jordan 1, c'est assez simple. La semelle, tu sais, elle est cousue. T'enlèves, tu en mets une autre. Les Jordan 4, c'est plus compliqué. Je pense que c'est faisable, mais je sais pas si je le ferai. Toi, t'assumerais le fait, elle est morte, elle est morte. Ouais, au pire, j'en rachète une autre. Parce que celle-là, vraiment, c'est l'une de mes pères préférées. Après, apparemment, elle ressort. T'as le seul ? Bah, oui et non, tu vois. Je l'ai défoncé, j'avais même pas remarqué. Hier ? Je pense pas que ce soit hier, quoi. Même à l'arrière, la peinture, elle s'enlève et tout. Ouais, 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 mais bon, t'as vu, hier, ça se voyait pas, donc euh... Non. Je vais prendre un truc au hasard. Tu me conseilles quel côté, déjà ? Boston, tu vois ? Bah là, là, y a que vraiment des bateaux, tu vois, donc c'est moins marrant. C'est vraiment du 14, 15... Un truc genre... C'est quoi, ça ? C'est une off-white, non, Jordan 5 off-white. La noire ou la... La blanche. La crème. Je veux celle, la Kobe 1 pro 3. Bah ça, ça va être juste une Kobe défoncée que... Mais je veux voir une Kobe. Ouais. Mec, c'est trop bien, gros, que t'es une Kobe. T'as joué avec ? Bah ouais. Les gens y croient trop, t'es un mec, tu sais, à fond dans tous les trucs fancy, faut que ce soit stylé. Non ! T'as des Kobe 1 pro 3. Alors, meilleure paire dans laquelle t'as joué ? Bah... Moi, j'ai toujours du mal à trouver des paires pour jouer parce que je fais gaffe aux chevilles, tu vois. Celle-là, elle est très bien parce que c'est pas la plus lourde, protège bien parce que, tu vois, il y a l'empiècement-là qui t'empêche de te tordre la cheville. J'ai jamais porté des paires nouvelles, genre les Kyrie, les KD, etc. Et je pense qu'elles sont mille fois plus confortes, tu vois. Genre, ça reste très plat et dur. Mais tu popes quoi quand tu vas jouer sur un terrain, toi ? Bah, je porte ça. Tu portes ça ? Ah, bien sûr. Bien sûr. Et j'en ai une nouvelle qui est très cool aussi, tu veux la voir ? Elle est où ? Elle est loin ? Euh, je l'ai sortie juste dehors. Ça, c'est ma Kobe du moment que je porte maintenant, tu vois. Ok. Coloris, bah, très similaire à cette paire. D'ailleurs, on voit bien que j'ai un faible pour le gris bleu, baby blue, un peu comme ça. Tu vois, il y a écrit MPLS. Donc, parce que de base, les Lakers, c'était Minneapolis. Même, ils ont ressorti des maillots il y a pas très longtemps. Ouais, du coup, ils ont fait tout un truc rétro et tout. Couleur de l'époque Minneapolis des Lakers, tu vois. Fan de Kobe, alors ? Enfin, oui, mais pas mon joueur préféré. Mon joueur préféré, c'est Carmelo Anthony, de tous les temps. Et c'est pour ça aussi, ça, c'est une Jordan 4, époque Carmelo Anthony au Denver Nuggets. Carmelo Anthony. Ah ouais. Je peux te montrer quelques trucs sympas, rapidement. Vas-y. Ah, ok. En Jordan. Alors, ça, c'est cool. Jordan 1 High. On dirait un peu une mid, mais c'est une High de 2009. 2009. Ils avaient jamais pas le move, là. Derrière, et même, la languette, c'était différent. Là, j'ai pas aimé le move. Pas ouf, le shape. Mais bon, la métallique green, elle est pas ressortie depuis, je crois, 2009. Et ça, c'était dans un pack qui s'appelait Do The Right Thing, avec une métallique rouge. T'as vu, ils vont la ressortir en lot, la métallique rouge. Je suis trop heureux, mec. Ah ouais ? Ouais, je suis trop heureux. J'ai la bleue. Alors, là, là, on a des trucs cools en Air Force. La fameuse Bizi P, ça, c'est très cool. Et ça, aussi petite histoire avec la France, elle est sortie exclusivement à Colette, d'abord. Ça, c'était une sorte de réédition version Livestrong, un an après. Donc, la originale, c'est la noire. Enfin, la multicolore. C'est quoi que tu écris dessus ? Bon, tu sais, c'est l'artiste qui s'est fait qui fait, qui avait mis des petits messages. L'artiste, c'est un mec qui s'appelle Pedro Winter, qui a travaillé avec Daft Punk, etc. C'est un DJ. Et ça, il y a à peu près 400 paires au monde, à peu près. Il y en avait 150 qui sont sortis chez Colette. Vas-y, continue, Tonki. J'aime bien, là. J'aime bien. Le genre, on présente un peu plein de trucs, un peu au hasard. Ça, c'est cool aussi. Tiens, tiens ça avec une main. Wesh ! Mais c'est lourd, de fou ! Ah, c'est lourd ! Mais c'est quoi ? Wouah ! Le truc genre premium de fou furieux. Donc ça, c'est la Air Force One, enfin croco, en gros. La Air Force One Luxe Croco, 2007. Elle est sortie pour le 25e anniversaire de la Air Force One. Donc la Air Force One, c'est 1982. C'est sorti en 2007. Il y avait 1500 paires. Et le Retail, c'était 2000 dollars. Suggested Retail, 2000 dollars. Pox, ça s'est pas vendu. Parce que t'imagines un Retail de 2000 balles. Et maintenant, ça vaut des millions et des millions et des centaines ? Non ! En fait, tu peux toujours en trouver Under Retail. Et gros, comment ça pèse de fou ! C'est grave ! Avec l'embauchoir Nike à l'intérieur et tout. Mais bon, ça, c'est vraiment premium, tu vois. Ça, c'est le genre de paire où tu peux te marier dedans. D'ailleurs, il y a eu une Air Force One Louis Vuitton qui est clairement inspirée de cette paire. Tu sais, ils en avaient exposé à New York dans plein de couleurs. Et il y en avait une en cuir de croco, comme ça. J'ai vendu une paire à un joueur de NFL qui s'appelle Derrick Henry. Je l'ai vendu, au final, même pas si cher. Enfin, 2500 dollars, tu vois. C'est 500 au-dessus du Retail. Après, moi, je l'ai eu moins que Retail parce que la cote, voilà. Quand tu as une paire qui a Retail à 2000 balles, c'est dur d'avoir une cote qui est au-dessus, tu vois. À l'époque, ça ne s'est pas vendu, etc. Mais... Ok. Il y a quoi là-dedans ? Ça, c'est défoncé. C'est une Airship ? Ouais, c'est une Airship, ouais. Coloris très rare aussi, en taille 13, donc la taille de Michael Jordan. T'as la même taille que Michael Jordan, ça fait quoi ? Vous ne pouvez pas sentir, mais ça sent l'âge. Je l'ai fait pour vous. Moi, je suis moins choqué que la Jordan 1. Ah ouais ? Ah non, ça, ça sent beaucoup plus fort que la Jordan 1. Bon, ça sent la moisissure. Ça, Dunk Low Pro B. Non, j'ai pas envie. Ah, si, ça, c'est cool, ça. Ça, c'est très cool et on ne l'a pas vu au pop-up. Mike Dunk Low Pro B, ça, c'est la toute première version de la Nike SB de l'histoire. De l'histoire. De l'histoire. Ouais, de l'histoire. Donc ça, c'est une paire de 1999 avec une grosse languette. C'est la toute première Pro B. Donc Pro B étant l'ancêtre de la SB. J'avais expliqué au pop-up, il y avait eu de la transition un peu. Donc, t'avais les dunks normales. Puis, ils ont commencé à faire des Pro B. SB n'existait pas, mais ils faisaient une shape un peu différente, etc. Et ça, en fait, c'était la toute première version de la Pro B. Mais là, tu parles de pop-up, là. T'en refais un bientôt. Il est chaud, il est chaud, il est chaud. T'en refais un à Bruxelles. Alors, on en fait un à Bruxelles, au Dripper Store. Au Dripper Store de mon pote Loïc, qui est très, très chaud à Bruxelles, qui s'est lancé il y a un an. Ça marche super bien pour lui. Il ouvre un plus grand espace et tout. Et c'est un vrai passionné. On va faire ça bien à Bruxelles 1er et 2 avril. On viendra. Alors, attends, rapidement, on fait en rafale. Vas-y, rafale. Alors, Dunk London. Fragment, pardon. Fragment London, très cool. Très beau, très beau. Ça, c'est vieille boîte. Ça, c'est un modèle qui s'appelle Pénétrator. Denis, depuis hier, il y a des choses qui se passent, là. C'est pas normal. Oh ! Baby Milo. J'aime bien ça. Et ça, c'est cool, j'ai chopé à Brick Lane, donc à Londres, dans un shop vintage. 40 balles. Je la vends pas pour le coup, celle-là, je trouve. Tu la gardes pour quoi ? Bah, c'est un... Ah, ok, ok. Ça, c'est cool. C'est Mastermind, c'est une marque japonaise. Voilà, Dunk Mastermind, on connaît pas trop, c'est cool. Syracuse, t'en fous. Ice Cream, voilà. Ah bah ça, c'est une autre Big Nike. Voilà. Ok, que t'as mis sous cellophane pour les events ou la présenter. C'est ça, ouais, voilà. Là, on a du coup, la Gucci Adidas. Alors bon, je l'ai acheté parce que je voulais faire une photo cool entre les Ice Cream, parce que tu sais, il y a les Ice Cream roses et verts. J'ai une paire de Vans qui est cool aussi en collab avec Tyler, The Creator. Je la revendrai, tu vois, éventuellement. C'est pas du tout mon style. Mais je trouve que c'est une collab qui est cool. Cali++ ? Ouais, quand même, Cali, très Cali. Ça, je sais pas ce que c'est les refs. C'est stylé. Avec un truc derrière, c'est quoi, ça ? Air, c'est un truc irlandais. Très cool. Ça, c'est très cool. Alors, encore une fois, une boîte très vieille. Shout out, Adrien. Bitch like my cakes. Et ça, c'est une Air Force One de 95. Stylé de fou. Ouais, magnifique. De base, y'avait pas de low ? Alors, les Air Force de 82, les toutes premières, c'était des high. Les low, c'est arrivé en 83 ou 84. Après, ça, c'est une 95, donc c'est déjà une rétro. C'est du next level, quoi, en termes de shape et de cuir. Ça, c'est ma première dunk de ma vie. Ah, ça, ça, j'adore. C'est ma toute première dunk, c'est la Danny Supa. Donc, tu sais, hier, quand je te parlais à Presented by la Orange Brock, les quatre premières SB qui sont sorties en 2002, une d'entre elles, c'était la Danny Supa, qui était comme ça, mais en low. J'avais trop kiffé sur le coloris Syracuse, et celle-là, je l'ai trouvée à 60 balles sur Deep Hop. J'ai eu ça en octobre 2019. Je me sentais trop stylé. Je sortais avec mes dunks, j'étais genre, personne ne porte de dunks et tout. Je ne porte plus trop ça, parce que je trouve la shape, elle n'est pas ouf et tout, mais ça, c'est une paire que je garderai. On n'a rien regardé, là. T'as trop envie de voir des trucs ici. Je sais pas, ça a l'air bien, ça. Mais attends, mais pourquoi c'est pas sorti ? Parce qu'elle était supposée sortir pour les JO de 2020 à Tokyo. Il y a un délire 7-Eleven au Japon. C'est un peu le shop des skaters au Japon, je sais pas quoi. En fait, vu que les JO, ils ont été décalés à cause du Covid, il y a eu un problème avec les histoires de... Pas copyright, mais de partenariats, etc. Et voilà, elle est jamais sortie. T'as pas de dunk, Panda ? Ah non, ça j'ai pas, ça j'ai pas. C'est la Lobster, ouais, Red Lobster. Tu les as toutes ? Non, j'ai que la violette et la rouge. Alors ça c'est une dinguerie aussi parce que, vu la taille... Donc c'est une... Ah non merde, c'est pas la bonne. Aïe ! Ah merde, ça c'est quoi ? Ah ça c'est cool aussi d'ailleurs. Pâques, Lebron. C'est fou qu'ils me sortent des trucs, ils me disent Oh ça c'est cool aussi. Je vais repartir dans mon tour où je montre plein de trucs, mais je montre pas grand chose parce qu'en fait j'ai peur de tout toucher. Ça je sais pas ce que c'est. Une ice-cream. On en a une autre. Une rose. Ah ça c'est, ok, ça c'est une petite dinguerie aussi. Je repars en mission, le père Denis m'a trouvé une autre paire. Ça je l'ai pas encore montré. Oh, exclu mondial. Donc ça c'est une exclu. Exclu mondial. J'aime bien là. Wu-Tang. Non, non, non. Ça aurait pu. Une sorte de PE aussi, donc player exclusive, pour l'équipe de baseball des Hanshin Tigers au Japon. Donc c'est l'équipe de Osaka. Et en fait il y a 48 paires, donc pour les joueurs. Et voilà, elle a été que faite pour eux. Donc t'as le logo... Enfin je pense que ça, ça doit vouloir dire, je sais pas, Tigers ou un truc comme ça. T'as genre la signature des joueurs ou je sais pas quoi. Genre un peu un certificat qui explique. Et en gros ça a été fait avec le programme Nike ID, tu vois. Donc les choix des matériaux et des couleurs. Mais bon, c'est une vraie sorte de friends and family, tu vois. Genre. C'est stylé de fou. Ouais, donc ça tu verras ça nulle part. Vas-y, je remboîte sur ce que t'as dit. T'as des friends and family qui traînent non ? Friends and family ? Non, j'en ai d'autres un peu comme ça, tu vois. Des sortes de PE. Ouais. Ouais bah ok, on peut peut-être finir sur celle-là. C'est la dernière là. Ça c'est sorti pour le All-Star Game 2004 de l'NBA. L'NBA, ouais. All-Star Game qui s'est tenu à LA. Donc c'est pour ça que t'as le LA. Colory Clippers. Et Elephant Prince qui est une dinguerie. Tu vois. Retrouver un Elephant Prince sur une dunk qui est pas suprême. Et c'est pas Jordan 3, rien de tout ça. Fatong, tu vois. Donc pareil, sorte de probé. Pas une SB, pas une dunk normale. Un peu entre les deux. Et ça il y a 24 paires. Pour Kobe ? Bah ouais, non mais ouais. Bah 24 parce que surtout 2x12. Et joueur NBA en All-Star Game, t'as 12 joueurs par équipe. Elle a appartené à un joueur ou ça a été en vente ? Non, moi je l'ai pas acheté à un joueur. Mais elle a sûrement été dédiée à un joueur. Enfin, et peut-être qu'il l'a pas prise. 24 paires ? Ouais. Attends, mais on va trouver facilement. C'est quelle taille ? C'est 12 et demi. Bah ils font tous du 13, 12, 13, 14, 15 ans. Parce qu'il aurait juste fallu trouver le mec qui fait que cette taille. Tu vois ? Mais voilà. Donc ça c'est une paire bien cool aussi. Termine avec une paire que tu veux montrer et ce sera la dernière de la journée. Ça c'est une paire que j'ai pas encore montrée. Que des exclus, dis donc. Ouais, ouais. Cadeau pour Thibaut. Voilà. Donc ça c'est Jordan 1 Metallic Blue de 85 aussi. Donc très fragile. Elle est vraiment dans un état incroyable quand même. Même si le Metallic, il... Voilà. Il commence à se détériorer. Mais elle est blanche. Blanche. VNDS quoi. Elle a dû être portée quelques fois à l'époque. Fameuses étoiles. Voilà. C'est dans les 85. Les Braid. Les Royals. Les Chicago. C'est trouvable. À partir des... Voilà. Les Metallic. Les Powder Blue. Coloris un petit peu moins OG OG. Ils en ont fait beaucoup moins et c'est beaucoup plus dur à trouver. Donc ça c'est vraiment une pépite. Et ça vient avec le truc bleu dedans ? Non, non. Ça c'est pareil. C'est pour protéger... C'est une fin de tournage ? Fin de tournage. On a tout donné. Mec, c'était trop bien. C'était trop bien. Je sais pas combien... Je pense vraiment la vidéo va durer une heure. Merci de m'avoir accueilli chez toi. Avec plaisir. N'oubliez pas le mini concours là. Mais allez follow Denis parce que vous avez vu. Si là vous avez kiffé cette vidéo là, sa chaîne vous allez... C'est même pas kiffé, vous allez l'adorer. Vous allez l'adopter. Merci, merci, merci. Donc Denis, de toute façon, tu connais... Pour souvenir, je serai toujours là. Pop-up, du coup, en avril. Mark Outsole. Sneaker Den. Concours dans les commentaires. Peut-être un shop un jour ? Non, non, je sais pas. Et à la prochaine vidéo avec toi, frère. On en fera d'autres. Je pense qu'on en fera d'autres. Je pense que... À des events aux Etats-Unis... Complexcon. Complexcon, on a dit qu'il faut qu'on y aille ensemble. Lâchez un petit pouce bleu, un petit commentaire si vous voulez qu'on aille à Complexcon. Si vous voulez nous sponsoriser. Billets d'avion, hôtel à LA. On est chaud, on est preneur. Et on vous fera du bon contenu. Ça se passe pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Mais si vous avez kiffé, n'hésitez pas à mettre un like. Me dire si vous avez kiffé la vidéo en commentaire. Ou bien parce que vous êtes frustré qu'on n'ait pas tout montré. Mais si on montre tout, la vidéo va dure 7h30. Un truc comme ça. Si vous êtes frustré et qu'on n'a pas tout montré, abonnez-vous à ma chaîne. Il a raison. Il est très bon pour ça. Et moi, je vous souhaite une bonne journée. Faites attention à vous. Portez-vous bien. Ciao. Ciao.